Alors le week-end dernier se tenait le Africa CEO Forum du côté de Kigali au Rwanda. Un événement qui a pour objectif de faciliter le dialogue et la collaboration pour le développement économique du continent africain avec un grand focus sur les opportunités et les défis propres aux entreprises du continent africain. D'où sa profonde similarité avec le sommet de Davos qui se tient généralement et qui réunit de manière générale les leaders mondiaux de divers secteurs pour discuter non seulement des problèmes économiques, sociaux mais également environnementaux mondiaux. Il accueille des chefs d'état et des dirigeants des grandes entreprises internationales et des académiciens, également des représentants de la société civile. Et ce qui est plus ou moins le cas de l'Africa CEO Forum où les leaders mondiaux sont également conviés. Alors l'événement a vu la participation de plus de 2000 acteurs économiques du continent. Parmi les participants les plus notables, on prouve également c'était le président du Rwanda, l'homme le plus riche du continent africain, Ali Kodangote, Macta Diop qui est le directeur général de SFI, Mesfin Tavev qui est le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Jean-Pascal Tricouar, le président du conseil de Schneider Electric. Alors le président de la banque de Kigali était également président, ainsi que plusieurs acteurs majeurs, grands industriels africains. Pour cette année, le forum s'est focalisé sur grands axes de développement pour le continent. Le premier axe était le leadership. Il était question de mettre en perspective l'exploitation des stratégies pour atteindre les normes les plus élevées en matière de politique publique favorable à la croissance. Le deuxième pilier c'était la transformation, principalement numérique. Comment est-ce que les entreprises africaines peuvent donc se positionner en avant-garde de l'innovation descriptive ? Alors il y a également un troisième axe sur l'intégration continentale. Alors comment le continent africain peut-il tirer parti du poids collectif à travers la zone de libre-échange qui existe déjà sur le continent africain, à savoir la Z, l'ECAF et le quatrième axe qui était le financement. Alors comment les entreprises peuvent surmonter les obstacles liés au financement pour ainsi atteindre leurs ambitions ? En fait, ces quatre différentes discussions se déroulaient sur différents panels de discussion et des ateliers et les tables rondes sur des sujets comme l'intégration économique, les infrastructures numériques et les soutiens au PME également, notamment pour le financement. Il y avait également des sessions stratégiques spécifiques qui se sont concentrées sur l'amélioration des chaînes d'approvisionnement agricole et la numérisation des ports en Afrique. Il a été question de l'ouverture et de mettre en lumière les défis mondiaux. Comment ils influencent l'avenir de l'Afrique ? Alors la table rendue mettait ensemble les PDG des grandes entreprises panafricaines pour discuter sur leurs ambitions et sur leurs stratégies pour renforcer la collaboration économique sur le continent. Les discussions ont d'ailleurs porté sur les défis communs et les opportunités de croissance et les pratiques pour réussir sur le marché panafricain. Ce genre d'événements vraiment qui, à mon avis, vont dans le sens du développement de l'Afrique parce que lorsqu'on parle de technologie de chaînes d'approvisionnement pour augmenter la productivité et réduire les pertes post-récolte, c'est un point extrêmement important au continent africain, surtout quand on sait que généralement, parfois même plus de la moitié des récoltes se perdent tout simplement parce qu'elles sont avariées et ne peuvent plus être consommées. Il était également question du financement pour les femmes. Alors le financement des entreprises dirigées par les femmes était également abordé. Alors il y a des sessions qui ont aussi permis d'examiner les défis spécifiques rencontrés par les femmes entrepreneurs et il était également question comme ça de proposer des solutions financières et de soutenir également ces femmes-là afin qu'elles atteignent leurs objectifs. Alors moi je pense que ce sont des événements comme ça qui vont amener l'Afrique tout simplement à un autre niveau parce qu'il est très important qu'aujourd'hui les Africains se refocalisent sur leur économie et essaient déjà de voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer notamment les post-récolte quand on sait que la majorité des récoltes ne vont pas être consommées parce qu'ils vont tout simplement pourrir. Reposer la question en fait du financement, reposer la question de solidarité, de libre-échange, de libre-commerce, c'était également extrêmement important et je pense que les acteurs économiques qui étaient là, notamment les milliardaires en Afrique, c'est également un point de préoccupation majeure chez eux parce que c'est au travers de ça que leur entreprise, le commerce va prospérer, l'Afrique va émerger, l'Afrique va également se placer dans le monde entier comme un acteur majeur de l'économie mondiale. Et on n'aura plus aussi tendance toujours comme ça forcément à aller en Chine pour emprunter de l'argent mais également sur le continent on aura des solutions qui nous satisfont également le mieux. Alors merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like et un commenter, ça me ferait très plaisir également que tu t'abonnes à ma chaîne. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.